Salut, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Around Burge. Merci de vous abonner. À la suite de l'incendie qui a ravagé aux trois quarts le marché d'Agogne VACIE, dans la nuit du 21 décembre 2023, une enquête judiciaire a été ouverte par le parquet de grande instance de Lomé. Cette enquête, menée par le service central de recherche et d'investigation criminelle de la Gendarmerie nationale, a révélé les éléments dont la teneur suit. Le jeudi 21 décembre 2023, aux environs de 21 heures, les agents préposés à la surveillance de ce marché ont observé de la fumée montée d'un hangar au centre du marché. Et ayant accouru et ayant constaté l'ampleur du feu, 16 agents ont alerté la permanence du poste de police du site, dont le chef de poste a, sans désemparer, appelé l'équipe des sapeurs-pompiers. Ces derniers, à leur arrivée, ont fait face à un feu dévastateur qui embrasait pratiquement tout. Aux côtés des sapeurs-pompiers, d'autres forces de soutien se sont mobilisées dans la lutte contre cet incendie gigantesque. Ce ne fut qu'au petit matin du 22 décembre 2023 que le feu fut maîtrisé. La journée du vendredi 22 décembre a consisté essentiellement à l'extinction totale des foyers résidiels du feu sur le site et à la sécurisation de celui-ci. Dans la matinée du samedi 23 décembre 2023, une équipe d'enquêteurs du service central de recherche et d'investigation criminelle et de la cellule d'identification criminelle a effectué un transport chez les lieux aux fins de constatations requises. Les constatations et les premières auditions faites ont permis d'identifier le bloc épice au centre du marché comme point de départ du feu. Après cette identification, les techniques de la cellule d'identification criminelle ont procédé à la recherche de la présence probable d'un indice relatif à l'usage d'un hydrocarbure. La recherche s'étant révélée infructueuse, la thèse d'un incendie d'origine électrique a été envisagée. Un compteur électrique de fortune, communément appelé additionneuse, fixé dans un conteneur à marchandises, a été suspecté d'être le générateur d'un court-circuit électrique. Cette thèse a été confortée par la manière dont les installations électriques ont été faites sur le site du dit marché. En effet, hormis le bloc administratif et le poste de police, les installations électriques sur le site du marché d'Agonivé-Aceillé n'ont pas été faites par l'administration. Chaque usager a procédé à sa propre installation électrique avec le technicien de son choix et en fonction de son besoin. Cette pratique a entraîné une installation anarchique des câbles électriques à la manière des toiles d'araignée. De ce fait, le moindre dysfonctionnement électrique occasionnant un court-circuit était susceptible de provoquer un embrasement généralisé en raison de l'encombrement des étalages. Tels sont les premiers éléments obtenus de l'enquête judiciaire entreprise à la suite de l'incendie du marché d'Agonivé-Aceillé. Les investigations se poursuivent par l'exploitation des indices et témoignages obtenus et la recherche de tous autres éléments pouvant renseigner sur l'élément déclencheur du court-circuit à l'origine de l'incendie. Ceci dit, il s'y est d'appeler l'attention des usagers de nos marchés de toujours se conformer aux normes requises dans l'installation électrique au sein des dix marchés. Les gars, c'est clair maintenant, vous avez tous regardé la vidéo jusqu'ici et vous avez vu que la cause principale serait due à quoi ? Peut-être une panne de l'électricité ou quoi ? Réveillons, notre prière est que on va encore reconstruire le marché d'Agonivé-Aceillé et le site provisoire qu'on a choisi pour les dames là. Que ce soit effectivement provisoire et qu'on fasse un nouveau marché d'Agonivé-Aceillé digne d'un marché. Maintenant, je vais vous laisser regarder la vidéo dessus pour faire ce qui a honoré les dames, les victimes d'Agonivé-Aceillé qui sont ses membres de l'église. C'est vraiment touchant et vous voyez la vidéo pour vous émouler surtout pas de vous abonner. Je vais vous laisser regarder la vidéo. Je vais vous laisser regarder la vidéo. Je vais vous laisser regarder la vidéo. Oui, c'est uneуки. OK. Maintenant, il est 50 000, 50 000, 50 000. Applaudissements. Applaudissements.